Coucou, Flore, Chami, bonsoir, maman. Coucou, la famille, coucou. Bonsoir, Flore, bonsoir. Il y a le goitre de ça dans l'air. Je sors d'une intervention. Je sors d'une intervention chirurgicale. Il faut que je vous explique. Je sors d'une intervention chirurgicale avec le narcissisme barrière. Mais là, je vous dis que c'est en train de me mettre le goitre au cou. Il faut que je chante. Il faut que ça sorte, parce que si ça ne le sort pas, ça va rester dans mon cœur, que ça va pourrir jusqu'à temps. Comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comment sentez-vous la présidence? Comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi, papa. Comme ton autre président. Le peuple t'a choisi, comme ton autre président. Comme ton autre président, le peuple t'a choisi, papa. Comme ton autre président. On a vu l'engourement. On a vu comment le peuple était assoiffé de son leader. On a vu comment les gens se débattent de partout, escaladaient pour aller prendre le père de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle le leadership. C'est ça qu'on appelle l'amour présidentiel. Un père qui a ses enfants et les enfants le reclament. Comme ton autre président. Comme ton autre président. Les sardines à l'au-goître de ça. Vous allez seulement mourir ici. Oh, Nassim Barga. Arrêtez, arrêtez, arrêtez un peu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez un peu. J'étais dans une intervention chirurgicale. J'étais en train d'écouter les gens, mais ça m'énervait. Je m'en vais, je lui demande que le père, ton problème c'est quoi ? Arrêtez de mentir les écambetis. Écambetis, Nassim Barga est en train de vous tromper. Rebroussez chemin parce que le Cameroun va changer. Et je vous l'ai dit que quand le Cameroun va changer là, il faut que vous trouviez votre place. Parce que quand tu n'auras pas ta place, tu vas pleurer. Tu vas rouler. Tu vas te saccager. Même le ventre et le bas-ventre, le tout, là, ça ne va pas jouer. Est-ce que vous avez compris ? Là, le ventre et le bas-ventre, le tout, là, ça ne va pas jouer. Le peuple t'a choisi. Le peuple t'a choisi, papa. Papa, même si tu ne veux pas tuer seulement le des dents, parce que le peuple t'a choisi. Par rapport à ta personne, ton comportement calme, ton comportement aimant, du Cameroun sincère, le peuple t'a choisi. Tu ne peux pas dire non à l'heure, là, même si tu dis non, on va seulement t'arracher là-bas de force. Est-ce que vous avez vu les gens, les gens qui étaient là-bas pour dire que le père, là, laisse-nous entrer. On file même vision. Caca, on a dit qu'à l'heure, si la tu n'es pas reconnue, comme je vous ai dit. Le peuple, peuple Cameroué, peuple les enfants de Oumyobé, vous, vous savez que, est-ce que vous savez que le peuple est en train de noter tout ce qui se passe ? Vision Caca, tu as médit, tu as menti, tu as colporté, tu as fabriqué, tu viens filmer le père de qui ? Tu ne peux pas revoir le passage, c'est le peuple qui dit non, ce n'est même pas comme toi, l'heure, là. Parce que l'heure, là, c'est le peuple qui sauvegarde les intérêts de ses enfants, les enfants du peuple et du père, là, qui est son excellence, Maurice Camtou. Donc, mon message, il est en direct actuellement. Mon message, c'est pour toi, Narcisse Barga, tu m'as coupé dans mon élan. Tu n'as pas voulu que je dise la vérité aux écanibétis, vous m'avez traité de Bamileke, je suis Bamileke. Et puis quoi ? Vous avez dit que oui, elle parle comme ça, elle n'est pas écanibétis, elle n'est pas parce que vous ne cherchez pas à savoir qui est qui. Vous ne cherchez même pas à savoir qui vient intervenir chez vous ou pas. Tout ce qui est pour eux, Camtou, pour vous, n'est pas écanibétis, n'est pas Camerounais, n'est pas normal. Il est seulement soit MRC ou soit il n'est seulement pas de la culture écanibétis. Moi, je n'ai pas voulu, vous m'avez chassé dans votre direct, ce n'est pas un problème. Tu me connais, on est dans la même église. Oui, tu n'as pas dit là-bas parce que tu crois que les gens qui étaient en train de le suivre, je l'ai ajouté les vues. Il n'avait que 100 vues à cause de la Twins, il a eu 600 vues. Oui, j'ai déjà ajouté les vues. Tu as cru que tu vas rester avec les vues là pour mentir le peuple Camerounais. Tu ne peux pas mentir et tromper la lumière du soleil. On monte ou on descend, le Cameroun va changer. Et Camto est la figure emblématique de tous les temps de l'histoire Camerounais après les Oumniobés. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas enlever ça au père-là. Après Oumniobé, après Ernest Wanzier, après Ossé Néafana, après tous les restes-là, c'est le professeur, son excellence Maurice Camto, le président élu du Cameroun. Pourquoi vous avez volé les voies ? Oui ! Et c'est une fille et Camerbeti qui te parle. Celle qui a fréquenté, son grand-père a fréquenté avec Biabim Vondor. Dans la même école. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas. Tu viens me dire que je suis bamileké. Hé, maman, ce n'est pas toujours au Cameroun. Moi, j'accepte. Est-ce que les bamilekés ne sont pas les gens ? Parce que la thune, c'est toujours réservé. La thune, c'est toujours dans son coin. La thune, ça crut que peut-être par le biais de cet exurpateur, ce changeant de veste, elle pouvait ramener le peuple et Camerbeti à trouver le bon chemin. C'est ce où elle pouvait peut-être prendre les armes pour elle rebrousser chemin à être dans la normale. Ah oui, ma soeur ! Oui, Marimbala ! Moi-là, je suis la trince. Tu connais mon nom de famille. Il n'est pas un autre nom que Camerbeti. Ce n'est pas parce que je ne le prononce pas. Pas parce que je n'ai pas envie de le prononcer. C'est parce que j'ai une étiquette qui va rester comme ça et qui va être gravée comme le nom de son excellence Maurice Camto au Cameroun. On me connaît sur ce nom. Ce nom restera pour impacter et pour changer, pour dézombifier les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et comme vous n'avez rien compris en marketing, vous croyez toujours que les gens vont venir se présenter parce qu'il faut qu'ils se présentent. Mais le but, c'est le changement du Cameroun égal le nom dont on prend, égal le nom dont on prône. Nassim Barra, j'étais au vert, j'étais à jouter les vues aujourd'hui. Tu étais à 120. Tu t'es retrouvé à 600. Tu as cru peut-être que non. Tu avais dit, Oh yeah, ça j'ai gagné. En temps réel, tu ne m'aurais pas pris dans ton direct. Mais arrêtez le mensonge à un certain moment. Son excellence Maurice Camto n'apprenait aucune reine dans son direct d'avant-hier. Dans son direct d'avant-hier, il a baisé les consciences. Même la diaspora, il a demandé que tout se fera dans la paix parce que c'est un homme de paix. Il l'a dit. On les lit, il sera là. Vu que vous voulez que je vous donne sa terre à terre. C'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui pouvez les lire. Il n'y a quoi de difficile là-dedans ? Tu es en train de prôner le tribalisme, la haine et tout, et tout, et tout, et tout. On n'est pas en train de parler d'un peuple et Cameroun. On est en train de parler du Cameroun. À partir du moment où vous allez comprendre que c'est de l'intérêt du Cameroun général, vous aurez avancé d'un pas. Mais quand vous allez seulement rester dans votre élite et Cameroun, vous croyez que vous pouvez prendre quelle âme au Cameroun. Le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. Et quand on regarde même très, très bien, les écans bêtis sont très minimes. Parce que vous, vous ne vous êtes pas mélangé assez. Peut-être que vous avez épousé un, là, deux, là, trois, là. Mais à cause de votre système, un peu genre tribal, autre tribal, un peu genre façon, 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 vous avez fait des enfants, vous n'avez pas épousé. Et en temps normal, ces enfants-là ne sont pas vos enfants. Ces enfants-là sont des autres régions camerounaises. Qui est écans bêtis ? Est-ce celui qui va me dire ici que non ? Il a gardé son identité. Même l'identité culturelle, tu n'as pas. La tenue culturelle, tu n'as pas. Le bavadage au palais cultural, tu n'as pas. Tu as seulement les topos qu'on te racontait dans les contes favelus. Même moi-même, on les a racontés. Dona Sibarga, arrête d'abord. Moi-même, moi-même, quand tu dises que je ne suis pas un camerounais, quand tu dises que oui, je suis bam, il est que j'assume parce que je suis la Cam Twins. Il m'a adopté. Quand un père t'adopte, tu rejettes le nom idéal. Le nom originel, tu le rejettes, tu prends le nom de ton père. Et puis quoi ? Je ne suis pas la seule. Il a comme ça dompé les armes, les consciences de plein de camerounais. Vous allez changer ça ? C'est que vous croyez que vous allez faire quoi maintenant ? Vous ne communiquez pas dans votre système gouvernemental. Vous êtes tous des marionnettes et des nègres de colons. Le colons utilise votre président, le président vous utilise et vous utilisez le bas-peuple. C'est où ça cuit sur vous ? Vous n'étiez même pas au courant que le président élu du Cameroun devait être libéré. Ça vous fait mal jusqu'à le boitre de ça ? Personne ne savait que Camtou allait être libéré. Dans leur système, leur système de ho-ha. Famille, est-ce que vous savez ça ? Donc ça les a surpris comme un magouillard en plein jour. Même quand la Twins a posté Oh yeah, mon père est libre. Oh yeah, je suis libéré. Oh yeah. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit que c'est juste que la lumière, je ne sais pas quoi. Il fallait voir les postes dans mon mur. Chacun était en train de raconter sa part. Tous les sardinats là se sont déversés mais en masse pour faire honte à la petite fille et qu'un petit que le père a accouché et que papa Camtou qui est maintenant la Camtouine a adopté. Ils m'ont tout dit. Ils m'ont insulté. Ça a cuit jusqu'à tac. Mais est-ce que ça a changé que ce que Dieu avait dit qu'il devait être, doit être ? Non. Aujourd'hui là, parce que ça vous a dépassé comme vous trouvez toujours une raison à tous vos fautes, à tout votre manque d'intelligence, vous dites que le super Camtouine J'accepte. Et même si. Est-ce que vous savez même que dans un autre monde, j'aurais voulu être bamiléqué 100% ? Être bamiléqué du genre où même là que c'est les gens là qui m'ont... Si vous le saviez, c'est que vous n'alliez même pas m'insulter parce que vous m'avez rendu heureuse. Je suis heureuse de ne pas réfléchir comme certaines personnes d'entre vous. Arrêtez un peu la haine. Arrêtez un peu la division. Arrêtez un peu qu'on va faire comment ? Parce que là maintenant, vous accusez les gens qui ne vous ont jamais insulté. Vous accusez les gens qui ne vous ont jamais dit B ou C2. Vous accusez et vous interprétez même les mots mal de ces personnes là pour tromper les pauvres Cambetis qui peuvent être dans le bon chemin. Oui ! Nassim Bargha ! C'est fou tout ce que tu as raconté aujourd'hui dans ton direct. Et j'exhorte tous les écans d'être dans le bon train, le vrai train du changement du Cameroun. Parce que dans le discours du président Maurice Camtoyer, il a apaisé plutôt les cœurs ce que vous n'avez pas fait. Vous avez divisé le Cameroun avec votre dialogue isupateur. Vous avez créé des faux Zambaboy. Comme vous aviez créé des faux transparences internationales. Vous avez créé tout ce qui est faux au Cameroun pour pouvoir garder le pouvoir. Là, vous n'en parlez pas. Mais vous dites plutôt que le discours de mon père, de mon père, c'est un faux discours. Même à l'international, les gens applaudissent. Nassim Bargha, tu es qui pour venir dire aujourd'hui que le discours de mon père est un faux discours. Alors qu'Angela Merkel l'a validé. Le roi belge Philippe l'a validé. Sarkozy même l'a validé. Sans parler alors de Macron. Il l'a validé. Trompe alors et laissé. Thibaut Nagui, Thibaut Nagui a dit que c'est un pas pour l'avancement du Cameroun. Toi, toi Nassim Bargha, tu vas aller seulement prendre 5 millions. Peut-être que ça, c'est pour être trop gentil. 5 millions des écrans de bêtises pour convaincre comme quoi comme tu n'as pas bien joué son rôle parce que il y a des gens, tu as même eu la chance, tu n'as pas cité la tuine, c'est dedans, tes machins, tes bêtises là parce que je suis écrans de bêtises. Et vous savez toujours où vous allez mieux diviser. Vous avez toujours peur de citer les noms ou quand les noms vont apparaître, on va voir que c'est les noms Bargha, Ndongo, Esama, Sissima et consorts. Vous avez peur de dire la vérité aux Camerounais. Vous n'avez pas dit que la tuine c'est là-haut tout le jour. Elle dit que non, non à la sécession, non au faux dialogue, non à la fausse gérance et consorts. Tu n'as rien dit, Nassim Bargha. Tu peux accuser Max Senior. Hé hé, le goût de ça. Max Senior, je vais te dire que c'est l'un des plus, l'un des influenceurs web qui est cohérent. Il n'insulte jamais. Il ne fait rien de mauvais. Accuser d'autres personnes, mais pas Max. Mon frère, accuse d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes pas appelées dans cette révolution qui disent tout et rien. il y a des gens qui ont la tête au nord. Parce que tellement, la tête est seulement Jacques quand il a connu la télévision du web là, il croit que non, il est devenu star. Et pam. Max, Max est cohérent. Max est sensibilisateur. Max est rameneur de conscience. Max est instructeur. Est-ce que tu m'as compris, Nassim Barga, touche loin, pas Max. Je dis toujours ça. C'est l'une des personnes où on ne peut pas toucher. Oui, il y a Max. Il y a J.Romingo Nord. Il y a même Ganon, même comme parfois, il parle même peu et qu'il insulte trop les boulous comme il m'insulte. Mais ce sont les personnes cohérentes. Là, tu ne peux rien faire, mon père. Pardon, va attaquer les gens qui insultent. Tu n'attaques pas. Va attaquer les gens qui clashent. Tu n'attaques pas. Tu peux prendre les gens qui sont les plus cohérents dans cette résistance. Quand tu crois que tu as gagné le combat, vous voulez faire la même chose que vous avez fait à Kamto. Vous avez mis en prison 9 mois. Il a même accouché l'enfant. Les enfants sont sortis. Je suis un de ces enfants qui est sorti. Max est sorti. Tous les autres enfants là sont sortis. c'est un barga. Et tu viens maintenant dire que quoi? Non, mais je rêve. Ne trompez plus les gens. Assumez votre échec. Ça appuie sur vous. Vous avez l'obligation de respecter et d'accepter votre échec. Vous ne pouvez pas te raconter que... Parce que il y a quelqu'un qui m'a m'informé qu'Afrique... Jeune Afrique économique, c'est de la société du père du gouvernement là. Allez acheter Afrique, Jeune Afrique économique comme vous voulez. Vous comprenez ? Non, on ne peut pas cacher la lumière du soleil. C'est le moment du Cameroun et j'appel qu'aujourd'hui. Il faut que vous choisissez le bon parti, parce que le jour-là ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Le Cameroun changera. Il n'y a aucun pays dans ce monde, dans cette planète, qui est resté indéfiniment comme il était avant. Les Rwandais et les Tutsis, ils ont bagarré, 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 bagarré. Aujourd'hui, le Rwanda est la référence d'Afrique. Vous croyez que le Cameroun, si ça va rester pour vous, et que ça ne va pas changer, ça va rester comme vous voulez là. Dans les bêtises, dans la corruption, dans le vol, dans les promesses favelues des personnes de 87 ans. Qui nous disent qu'on aura nos stades le jour-dit, et le jour-là, on n'a pas. Et vous êtes sûrs que ça va seulement rester comme ça. Ça ne changera jamais. Dans le monde évolue, il n'y a que le Cameroun qui n'évolue pas. Narcisse Barga, arrête de tromper tes gens. J'appelle ici tous les vrais des Camerouns, à être de la partie, du vrai parti. Suivez Kylian Noir. Suivez la Twins officielle. Suivez les gens-là qui peuvent vous dire le vrai topo de la vérité, vous et Cameroun. Mais ça ne s'adresse rien qu'à vous, parce que les autres, moi je n'ai même plus à dompter. Ils sont déjà domptés. Je lui ai dit que le père-là a cassé la calabasse. La calabasse qui était là, on nous avait attachés. Vous voyez un peu comment on voit son air et film les nigériens là, non ? On t'attache avec l'office, on t'attache avec l'office, on met tous les mauvais sorts du monde là. Le père-là est venu briser sa pangalane. Les autres neuf régions se sont libérées. Il n'y a que les écanibétiques qui restent dans leurs rêves. Ils restent dans leurs illusions. Ils restent dans le faux. Avec les gens devant comme les nazis barga qui sont en train de les tromper. Là on dit que non, ils sont les vrais des vrais. Le Cameroun ne pourra pas changer. Le Cameroun n'est pas ce qu'on pense là. Qu'il faut que les écanibétiques bagagent jusqu'à les dents, les dents restent derrière. Vous allez bagarrer contre 25 millions d'habitants. Vous, vous êtes les qui ? Votre culture même vaut quoi au Cameroun ? Quand on va parler de la culture en Afrique. Quand on va parler de la culture en Afrique, c'est les gens que vous êtes tentés de tuer là. 3 millions. 3 000 sont déjà passés. Les gens du Nozo. C'est eux qui ont la vraie culture du Cameroun. C'est les Babilétés qui ont la vraie culture du Cameroun. Après c'est les Wajos, les gens du Nord qui ont la vraie culture du Cameroun. Vous avez quelle identité culturelle jusqu'à ce que vous allez venir là pour parler ? Vous allez venir dire qu'il faut qu'on défende les écanibétiques. C'est les autres peuples qui peuvent vous défendre, oui. C'est les autres peuples qui peuvent vous apprendre votre propre culture, oui. C'est les autres peuples qui pourraient faire des archéologies par rapport à votre histoire pour que vous soyez au moins instruits, oui. Non, c'est un barga ! Arrête ! Je n'ai jamais fait ça. C'est parce que j'ai impérativement besoin que les petits retrouvent le bon sentiment. C'est pourquoi je suis partie intervenir à ton direct. Mais en termes normales actuelles, ce que je me connais là, je suis comme mon père, papa Kanto, c'est ça que tu veux voir ? Réservée dans son coin, elle ne discute rien avec personne. Quand ça la dépasse, elle balaie, elle continue. Mais j'ai intervenu dans ton direct parce que j'ai besoin de récupérer les âmes perdues. Des personnes qui croient qu'elles sont dans le bon chemin, le bon sentiment, par contre, vous trompez. Il y a plein de bêtises qui ne connaissent pas la vérité. Et ceux qui ont connu la vérité étaient déversés. Ouah ! À la poste. Oui, cheminement. Tribunal militaire a accueilli le vrai père de la nation. C'est ça que vous voulez voir ? Ça avait un goût. Jamais dans l'histoire du Cameroun, on a vu un peuple reclamer son leader ainsi. Ça sera marqué dans tous les temps. C'est pourquoi je dis, après Oumniobé, Chala Tangana et tout le reste que vous connaissez là. C'est Kanto. C'est Kanto. Le nom est écrit. Ce que même vous les étudiants, votre personne n'a pas pu écrire. C'est écrit en gros. K-A-M-T-O. Kanto, président. S'il n'est même pas étudié, ce n'est pas grave. Le peuple l'a acquiesté. Le peuple l'a confirmé. Le peuple l'a sollicité. Le peuple l'a établi. Vous n'avez même rien vu. On parle ici spirituellement et physiquement. On l'a encadré hier. Il a pris sa place de présidence. On l'a gardé hier. Il a pris sa place de présidence. Même les billes, les billes qui sont considérées être ceux-là qui devraient garder une autre personne. On l'a acheté cette personne. Ils sont venus l'encadrer hier. On lui a donné sa place. On lui a donné sa place. Non, toi la mère là qui m'a insultée là-bas que je ne suis pas écrite. Je ne reclame pas, on ne peut jamais reclamer ce qu'on est. Mais je suis une fille de chef 100%. Je fais partie d'une royauté. En réalité, même toi la qui m'a parlé aujourd'hui, tu ne peux pas me parler comme ça. Si votre culture était une culture noble. Une culture comme celle-là de vraie. Oh putain ! Je suis la princesse, la vraie reine de tous les états embêtis. Va fouiller dans tes archives. Pour donc te dire que quand vous voyez les gens dans les révolutions, taisez-vous. Fermez-la. Et appliquez seulement ce que les gens vous demandent de dire. Même quand tu vois ma manière de parler, ça ne vient pas de loin. Ça vient de la hiérarchie culturelle. C'est parce qu'il y a du pouvoir à l'intérieur. Un pouvoir qu'on ne donne pas. On est avec. Est-ce que tu m'as compris ? J'espère que tu m'as compris où tu te trouves là-bas. Je te l'ai dit aujourd'hui. Si tu ne le savais pas, je coiffe, je coiffe tous les états embêtis. Parce que mon père, mon père, c'est le grand chef de tous les états embêtis. Vous ne pouvez rien faire sans lui. N'importe quoi. Et on dit, C'est pas parce que les gens ne parlent pas ici. Et qu'ils veulent une petite droiture pour le Cameroun. Parce qu'on dit que ça baisse Dieu même les lèvres. Je ne suis pas obligée de venir tout dire ici. Vous ne me connaissez pas. Yo, wo, ma. Yo, wo, wo, ma. Toi, la Marie, je ne sais pas quoi me parle là-bas. Tu dois me dérouler le tapis roulant. Si le Camerounais, si le Cameroun devait être normalement comme le Cameroun devrait l'être. Toi, tu me déroules le tapis roulant. Et je parle là. Avec la vigueur de la cheferie. Avec la vigueur. Et avec la fermeté. De la royauté. Est-ce que tu m'as comprise ? Et je vais vous bloquer. Vous n'avez rien compris. Quand on était au début de cette révolution-là, vous étiez là, vous racontiez que c'est monté, c'est descendu. Même les ancêtres sont dans l'affaire-ci. Tu as compris, non ? Tu as compris, non ? Si vous voyez, il faut que les gens disent « Ah, moi, je ne veux pas les problèmes. » Non ! C'est parce qu'ils connaissent leur force de frappe. Même quand je prie, Dieu l'acquiesce. Même les ancêtres l'acquiescent. Oui ! Donc, arrêtez-vous les écambéki de parler n'importe quoi. Parce que c'est même la princesse, la reine de tous ces gens-là. Qui est en train de parler aujourd'hui et qui vous dit « On vous voit. » On vous voit, mais vous n'allez plus tromper le peuple. C'est même à cause de ces gens-là et leurs prières spirituelles qui font en sorte que vos bêtises-là, ça ne marche plus. Et ça ne pourra plus jamais marcher. Parce qu'on ne peut pas sauter la royauté. C'est où vous avez tapé côté. Vous avez compris ? On ne peut pas sauter la royauté. Va prendre même la maison d'à côté. Lorsque la royauté se trouve dans une maison, mon frère. Tu montes, tu descends, tu vas voir les enfants de cette maison-là sortir les yeux. Et ça sera au bas. Et c'est de ça qu'il est question. Le Cameroun sera au bas. Parce que même les enfants de cette royauté-là, les enfants de ces ancêtres-là, les enfants de cette irachie-là, ont dit que c'est fini tôt comme ça. Vous n'allez plus venir jouer ici-là. Et le Dieu d'Abraham est devant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est devant et il accompagne ses enfants. Parce qu'eux, ils ont choisi le Dieu d'Abraham. C'est comme dans la Bible. Tu régnis le Dieu d'Abraham, il te laisse à côté. Tu as cru que les sectes étaient plus forts. Tu as cru que les sectes étaient ceux qui devaient coiffer tout le reste des restes-là. Mais tu as oublié que parmi les générations, Dieu sort toujours un enfant de la tribu de Judas-là qui dit qu'ici là, tu seras le roi des rois. Et c'est toi qui vas coiffer tout le monde entier. Quand il sort, il sort dans son excellence Maurice Campto. Et il sort tous les petits-enfants de la royauté à gauche et à droite de 10 provinces du Cameroun. Vous allez faire quoi ? Est-ce que vous ne voulez pas comprendre qu'il faut vous conformer à la droiture, à la réalité pour que ce soit bien ? Il y a d'autres qui vont trop passer dans les longs grands chemins là pour vous parler du genre géopolitique et tout. Moi, je ne suis pas dans la géopolitique. Je suis dans le terre-à-terre. Pour vous faire comprendre que c'est un... Il y en a marre. Il faut arrêter avec les conneries. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Il faut arrêter avec la destruction massive. Non-assistance à personne en danger. Comme c'est que... Je m'en fous que tellement que je m'en baille les couilles. Mais le Cameroun va changer que vous le vouliez ou non parce que ce sont des esprits qui sont concordés à l'esprit de son excellence Maurice Campto pour dire qu'ici c'est le changement. Oui, il y en a marre. Quand vous faisiez vos bêtises là, vous n'avez pas pris la peine de préserver ce qui était de la royauté. Vous n'avez pas pris la peine de préserver ce qui était des marabouts. Vous n'avez pas pris la peine de préserver même ce qui était du lacam. Vous avez mélangé toute la sauce et vous avez dit que vous allez travailler n'importe comment sans placer la position de tout un chacun. Ils sont maintenant en train de vous dire que ce n'est plus le temps là. Non, non, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. On établit ce qui est établi. Et le peuple l'acquiesce comme ça, qui est pour le père, hier et avant-hier. Vous n'allez pas changer. Non, mais ça, il était juste pour te dire que si tu crois que tu vas venir exhorter le professeur Maurice Campto d'avoir pitié de vous ou bien de dire qu'il doit parler à Max Seigneur. Max Seigneur, même à quoi, vous dit? On vous a dit que c'est Maurice Campto qui dit à Max de parler comme il parle là. On vous a dit que c'est Maurice Campto qui dit à la Twins de dire ce qu'elle réclame là. Mais moi et Wanda, même sur eux, ils sont en train de dire là-bas que non, qu'il connaît tout. S'il ne dit rien, c'est parce qu'il veut, parce qu'il sait tout ce qui se passe. Quand vous l'avez enfermé neuf mois là, il savait ce qui se passait dehors. Il avait vu comment la Twins était en train de parler. Il était même au courant que la Twins existe, que Max existe. Pourquoi vous voulez inculquer des paroles dans la tête des gens? Accepter que les gens acceptent ces paroles-là alors que ces paroles-là sont fausses. Vous allez mentir jusqu'à quand? Il est dans son fauteuil. Il est en train de mentir. C'est comme ça que le jour même qu'on cassait les ambassades, moi, il était chez moi tranquille. Je lui ai dit que toi, la charge de babader, tu racontes un fauteuil de dire dans ton dire. Là, on ne sait pas ce que tu dis. On est en train de casser les ambassades du Cameroun là-bas. Il a commencé à se gratter comme ça. Le même Nassiz Barga, comme je vous dis là. Il commence à se gratter comme ça, comme s'il avait la cocoluche. Parce qu'il avait lu mon message. Oui! Parce qu'il avait eu mon message. Aujourd'hui, c'est le même qui accuse, que maintenant, son excellence, Maurice Camto, Nassiz Barga ne vient pas mal l'oiseau à vue le caillou. Vous n'aurez aucune place à le gouvernement camerounais futur. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. On a déjà noté tous les noms. Tout le monde qui travaillait bien, on a noté. C'est le même moi qui va venir seulement gâter. Parce que tu étais là pour attiser la haine, les bagarres. Je t'ai demandé aujourd'hui, tu t'es dit toi même, que toi là, j'ai cru en toi en certain moment, tu as changé de veste. Tu as commencé à faire comme ça, comme le verre. Il commence à faire comme ça, la famille. Il fait comme ça. Il savait un peu où il allait mettre son corps. Oui. C'est encore toi, encore aujourd'hui. Au lieu de te dire, tu te lèves encore aujourd'hui, tu dis que le professeur Maurice Cam te connaît tout. Il connaît tout que celui qui a mon cerveau. Il connaît tout que celui qui sait ce qu'il veut venir dire quand il veut m'asseoir ici. Est-ce que vous savez même que le PLC ne fait pas ce que nous on veut. Il est dehors. Il s'agit d'une libération de 25 millions d'habitants. Ici, ce n'est pas les conneries, ce n'est pas les blagues, ce n'est pas le riz, ce n'est pas... Mais les gars, ils croient que c'est le jeu. Je suis toujours venu vous dire que vous croyez que c'est le jeu. On est en train de vous dire que la génénie est détermine. Je parle toujours comme ça parce que vous croyez que le truc de 37 ans que vous avez fait là, on était toujours là, on parlait, on dit... Vous croyez que le tout si on va faire comme John Fondi. Vous avez mal compris. Vous croyez que vous jouez la géopolitique. Vous ne jouez rien. Vous avez tellement mal compris la chose aussi que même si on vous explique, vous ne pouvez pas comprendre. Tellement parce que vous vivez dans un état de ho-ha. le tout si c'est le dernier tout. S'il y a un sardinat un peu conscient à l'intérieur de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, dans les 800 vues qui sont en train de me regarder aujourd'hui, sardinat intelligent va dire à tes gens que le tout si c'est le dernier tout. Et c'est jusqu'à la gare. On ne veut pas faire comme John Fondi. Normalement, John Fondi mérite la pandésion. John Fondi mérite la bastonnade internationale parce que c'est lui qui a vendu le peuple. Et vous trouvez le père de quelqu'un. Le père... Le père de la Cam Twins c'est quelqu'un qui a dit qu'il va seulement défendre nos voix jusqu'à la fin. Il est parti neuf mois en prison au Lacam. Vous croyez que la Cam Twins va l'abandonner ? Pour vous là c'est bien. Non, vous n'avez rien compris le truc ? Vous n'avez rien compris le truc. Le jour où moi j'ai un père qui peut décider que non ma fille je suis avec toi. Il me promet et je vois les actes. Est-ce que vous savez ce que c'est que la signification d'un père ? Vous connaissez ce que signifie un père pour ceux qui en ont encore ? Moi je n'ai plus. Moi je n'ai plus. Et le père m'a récupéré. Est-ce que vous savez ce que c'est que la récupération d'un enfant perdu ? Le père prend l'enfant. Le père dit qu'il va encadrer l'enfant. Il dit je ne vais jamais te décevoir mon enfant. jusqu'à il entre au lacam il fait neuf mois on croit que le langage va sortir il ressort. C'est toujours le même langage. C'est toujours le même langage. Et famille que je vous dise et c'est le problème c'est le problème de Nassim Barga que le père n'a pas changé de langage. Il dit que le père ne devait plus parler comme il a parlé le premier jour. Parce qu'ils ont vu la sincérité de l'être humain ils ont lu comme dans un livre ils ont compris que le père il va seulement mourir avec le Cameroun. Nassim Barga en train de dire que ce qui le déplaît sur le père c'est que le père il croit que quand le père allait sortir de prison le père allait dire autre chose que non il n'est plus dedans non il redit le Cameroun non il va essayer de faire les contrats fallacieux les contrats suspicieux il va essayer de voir comment il peut faire que non mais le père parle toujours la même chose ça énerve Nassim Barga je parle donc j'interviens et lui dit que mais mon père c'est ça qu'on appelle un vrai homme à conviction c'est ça qu'on appelle même un vrai leader celui qui ne change pas ses principes et qui dit qu'il va mener le peuple jusqu'au bout du tunnel il est seulement avec le peuple jusqu'à la fin Nassim Barga où est ton problème Nassim Barga dit que c'est même là même où il y a le problème il y a les petits les sardines on n'a pas de tête il dévoile maintenant toutes ses vérités il dit que c'est même là même où il y a le problème n'est-ce pas celui qui est conscient là-bas même alors dit que si c'est même là où il y a le problème que l'homme si il n'est pas doit être un homme sans conviction c'est mieux que je choisis celui qui a la conviction ouais la sardine la sardine la sardine m'a dépassé je suis fatiguée la famille je suis fatiguée quand on vous dit souvent que parfois il m'a souhaité et dit que le peuple là est bête même si tu demandes à un enfant qui apprend le B-A-B-A choisis-tu une personne à conviction ou une personne sans conviction il va te dire qu'il va préférer la personne à conviction parce que cette personne ne va jamais me lâcher Nassim Barga est fâché que les paroles que le père avait sorti le premier jour quand il avait sorti son discours je ne vous lâcherai point je serai toujours avec vous c'est le même mot que le père a dit avant je ne vous lâcherai point je serai toujours avec vous ça c'est le problème de Nassim Barga ce soir jusqu'à la suite il s'est parti lui donner 600 vues parce que j'étais énervée je suis partie me déverser là-bas j'ai dit que je suis écambétien arrêtez avec votre faux je suis fatiguée de vous rebroussez ceux qui peuvent suivre moi c'est la twinge officielle venez venons pas on peut au belkari c'est pourquoi vous comprenez le peuple t'a choisi avec la bénédiction d'Abraham maintenant je confirme que le père là sera président même ceux qui doutaient confirment aujourd'hui que le père là sera président les écambétis disent qu'ils ont peur jamais entendu dans les réseaux sociaux jamais vu dans les réseaux sociaux les écambétis disent qu'à l'heure d'aujourd'hui d'aujourd'hui s'ils ont peur parce qu'ils ne savent pas de quoi adviendra le Cameroun de demain moi je suis écambétie je le dis encore ici et quand on dit c'est propre la lignée le sang royal c'est pur même pas mixé même pas mélangé c'est pur vous avez compris non je n'ai jamais vu ici depuis que cette révolution a commencé une tribu qui a tribalisé les autres comme les écambétis une tribu qui a tout dit si vous voyez la Twins aujourd'hui dans son combat c'est parce que j'avais vu plein d'écambétis se lever insultés comme j'ai dit mais je suis où je suis née dans ça là je suis née dans l'affaire ici là moi je suis sortie au début heureusement il y a encore des gens qui peuvent sortir il y a même d'autres qui sont sortis au milieu là il y a d'autres qui peuvent encore sortir aujourd'hui ou demain je vous exhorte à sortir je vous exhorte à sortir c'est un peuple faux menteur ignorant et qui croit ses propres bêtises comme ils ont géré le Cameroun dans le Rora depuis 37 ans ils croient que ça va rester dans le Rora allons seulement on va seulement voir parce que je vous réitère encore ici et je le dis en conséquence de ceux qui lisent géopolitiquement un pays ne reste jamais comme ça même la France a été sous pression cette France n'a pas été délivrée l'Allemagne même là qui a fait la sous pression aux autres avant elle était sous pression elle n'a pas été délivrée et les autres peuples n'ont pas dit que vous croyez que c'est le Cameroun qui va rester intact qui ne changera pas non vous faites faux c'est pourquoi celui qui peut maintenant aujourd'hui sortir de la fesse et qu'il sorte vite la famille excusez-moi je vais passer à autre chose Nassim Bargama tellement énervé là-bas et il m'a coupé même dans mon direct il m'a coupé dans mon élan parce qu'il a vu que moi j'allais ramener les âmes dès qu'il a senti que j'étais en train de parler du genre façon le gars m'a coupé et puis il me dit princesse je ne te coupe tu es la précède de qui et qui est il m'a dit vous pouvez vous imaginer non j'étais en plein direct comme ça avec lui et comme j'avais la lumière comme je les spot quand il fait les directs je les spot donc la lumière elle était sur mon visage comme ça donc ça me rend blanche un genre je comprends pourquoi parfois il y a les internautes ici qui disent que hier tu étais blanche demain tu es marrone après tu es noire on ne comprend pas mais la famille je vous dis que le make-up fait les miracles et je suis quoi c'est les spots c'est les spots on m'a confondue dans le dire de nazisme on me demande est-ce que je suis blanche même il me demande est-ce que je suis blanche ou je suis noire ça dépend de la manière que le sport est sur moi et le sport est bien là comme ça parce qu'il me névait tellement et il m'a pris à un moment où je ne m'attendais pas donc vous pouvez vous imaginer je vais vous faire l'exemple et voici mon spot donc la lumière la lumière de nazisme barga était comme ça vous voyez un peu c'était comme ça donc le spot là il commence à dire je ne suis pas camerounaise que je ne suis pas un petit il y a même une mère qui me connaît propre ta fille Marie je vais te bloquer il faut qu'elle te dise la vérité à Marie je vais te bloquer Marie oui va dire que j'ai dit que je te bloque ce soir je vais te bloquer comme j'ai bloqué les autres comme j'ai bloqué les autres je vais te bloquer Marie et quand je vais finir de te bloquer je ne vais pas te bloquer sur Instagram parce que tu es parti me demander la demande ça ne fait même pas 4 jours je vais te bloquer aussi là-bas pour que tu comprennes que là ce n'est pas au jeu on parle ici de la libération de 25 millions d'habitants je te bloque donc voilà pour ceux qui sont en train de partir tant pis pour vous on est à 800 ici on est tombé à 650 une riche va venir quand on va faire l'ouvrir et le fermer de micro c'est votre problème vous n'allez pas suivre voilà et c'est ça on va faire un ouvrir et le fermer de micro pour parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour parler de la mascarade qu'ils sont en train de faire pour parler du dos au mur ils sont au dos au mur ils font maintenant aujourd'hui comme s'ils étaient trop gracieux comme s'ils pouvaient donner la vie et la mort à quelqu'un alors que ça cuit jusqu'à ça c'est propre c'est ça qui leur donne le goût à tout le coup et les gens comme Nassim Barga savent la vérité mais ils veulent maintenant tromper ceux qui ne sont même pas cultivés ceux qui ne cherchent pas de fouiller ou bêcher oui une riche je vais mettre le micro pour toi ce soir et je vais aussi mettre pour les Amazones parce que je vais vous dire la famille n'oubliez pas un truc on vous a dit ça depuis le départ n'oubliez pas qu'il y a c'est même maintenant que l'affaire s'y commence donc le 11 le 11 octobre c'est la conférence de toutes les femmes camerounaises assoiffées du changement ils avaient bloqué est-ce que vous me dites encore de bloqué ils avaient bloqué la fille là elle n'est pas tu dis là-bas qu'on n'est pas qu'en Béti pourtant on était dans la même église oui on chantait tous les jours on était là 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 elle venait me raconter sa sorcellerie des problèmes j'écoutais même comme si non 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 elle était mal attentionnée aujourd'hui elle me dit que je ne suis pas comme Béti mais quand il fallait chanter là en dialecte je suis forte je suis devant quand il faut prier là je suis forte je suis devant elle me dit aujourd'hui que moi je ne suis pas comme Béti qu'elle suis bâmi et puis quoi je suis bâmi je suis Cam Twins et puis quoi oui c'est ça même dans la famille c'est très important que toutes les femmes des réseaux sociaux 1 toutes les femmes camerounaises 2 toutes celles qui sont assoiffées du changement et du développement camerounais et de leur propre confort puissent être dans la conférence du 11 octobre on aura une très belle conférence qui va se passer c'est la conférence en fait de la femme où on met la femme en priorité de cette résistance ici où on met la femme dans les objectifs de cette révolution où on met la femme où elle devrait porter le drapeau le flambeau camerounais ce qu'elle veut pour le Cameroun pour sa progénitude pour le développement du Cameroun et pour son bien-être et confort et sa famille donc vous êtes conviés toutes à être présentes de la partie s'il vous plaît on vous en supplie parce que essayez d'être présentes il ne faut pas toujours rester là comme ça vous dites oui 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 vous regrettez après c'est là où on va vous donner toutes les astuces que même en Europe on ne vous donne pas est-ce que vous avez compris Nanga il va te bloquer tu es une petite sorcière il va bloquer Nanga là en plus c'est même un homme qui veut bloquer moi il bloque seulement donc pour vous expliquer n'essayez pas de regarder ce que les gens disent ce que les gens la peur a changé de camp depuis longtemps et ceux qui sont restés avec ce courage la so prompte là vous avez vu les bienfaits de ça vous avez vu comment le Cameroun avance vous avez vu comment quand vous avez même seulement spirituellement un mot que Camto sort de prison sort de prison le fait seulement que tu ne peux pas dormir avec tu penses des pensées positives tu es dans la ligne du mi c'est comme ça qu'on va demander la paix au Cameroun dans la réalité concrète on va demander qu'Ayoutabe aussi puisse sortir et qu'on puisse parler des problèmes sincères Camerounais la famille pardon n'oubliez pas on ne saurait pas dire qu'on parle de dialogue aujourd'hui ayant un leader du nord ouest sud ouest qui est incarcéré pourtant c'est même celui-là qui devait investiguer qui devait supplier qui devait se mettre assis pour demander le pardon à ses frères afin qu'on puisse nous réitérer le même pardon et que non ils disent oui ou non non on a fait sans ces leaders là donc je supplie toute personne ici de pouvoir venir qu'on marche pour demander la libération d'Ayoutabe qu'on marche pour demander la libération de Mancho BBC oui après tout nous restons une famille ça reste comme ça et ça ne changera pas après tout nous restons le Cameroun la conférence sera à Paris la conférence sera à Paris oui vous avez dans la page des thunes elle a déjà posté les numéros de téléphone pour pouvoir essayer de réserver vos places en même temps vous avez aussi vous avez aussi s'il vous plaît la famille un email tu ne peux pas appeler c'est pas grave envoie un email réserve ta place parce que ça sera des invitations personnalisées on va faire la chose des grands ce n'est pas les pète-pète cette fois-ci c'est un truc des grands chaque invitation vous allez voir sera personnalisée ça va te trouver dans ta boîte à lettres pour ceux qui sont de la diaspora pour vous montrer que la diaspora aussi ne peut pas seulement faire des choses comme ça on ne donne pas l'adresse comme ça confirme ta présence tu vois l'invitation dans ta boîte à lettres mon frère ça tu ne vas pas dire que tu t'es déplacé pour demander prends contact prenez contact ne demandez pas l'adresse parce que ce n'est pas important ne faites pas les choses du sous-quartier les enfants on ne fait pas on ne fait pas les affaires du sous-quartier maintenant on est en train de faire les choses les grands oui donc c'est que quoi tu demandes de t'inscrire on t'invite on t'envoie l'invitation personnalisée tu vas voir c'est comme une invitation il y a l'adresse le numéro le téléphone il y a tout pour que tu puisses accéder à la salle pour que tu puisses mieux t'orienter ça ne sera pas les choses qu'on fait soit la marche c'est à telle place l'affaire c'est la 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 c'est le vrai développement le changement du Cameroun oui oui maman Clarisse s'il vous plaît inscrivez-vous massivement que tu sois non-aime que tu sois femme camerounaise active active je n'ai pas dit activiste active dans la vie sociale qui voudrait un bien-être une sérénité pour ta patrie pour ton propre couple ta maison viens tu vas beaucoup apprendre parce qu'on nous qualifie de diaspora inutile on nous qualifie d'une diaspora sans sans succès ils ont tout dit mais ils oublient que c'est la diaspora qui les fait mener à bien leur vie quotidienne routière routinière au Cameroun ça la diaspora ils sont morts si vous vous décidez aujourd'hui de ne pas parrainer vos familles respectives de ne pas envoyer les enfants à l'école respectivement de ne pas envoyer de l'argent au Cameroun le Cameroun est mort le gouvernement ne paye personne qu'on ne vous mente pas et il y a combien de fonctionnaires au Cameroun ça ne peut même pas ça ne peut même pas dire que ça élève la moitié des personnes du Cameroun oui et c'est de ça qu'il est question on va parler de tous ces apports là comment faire en sorte qu'on trouve des rouages pour pouvoir exceller mettre notre pays en un le Cameroun c'est un pays où les gens la jottent ce n'est pas les perpètes les autres nous regardent et ils copient sur nous c'est maintenant si là qu'on va faire fort qu'on va montrer que même à moins de 10 ans on peut développer notre pays c'est pourquoi on t'appelle dans la conférence du 11 on sait qu'avec la femme tout est possible ça sera aussi l'occasion pour nous de rendre un grand hommage à Michel Ndorky cette reine des Amazones on l'a couronnée la reine la mère la princesse tout ce que vous pouvez imaginer des Amazones elle a subi le mati en tant que femme camerounaise pour le développement du Cameroun ça sera le moment d'élever cette maman là essayez de voir comment on peut la ressembler parce que c'est l'exemple de la diaspora même dynamique de la femme camerounaise on va parler de beaucoup on va trouver des stratégies pour avancer oui soyez donc de la partie je suis en train de chercher Ulrich Ulrich je n'ai pas là je ne sais pas si on m'a bloqué si on m'a fait quoi depuis je cherche Ulrich pour prendre Ulrich parce qu'on va ouvrir et fermer le micro il y a trop de choses qui se sont passées entre temps cela se doit on doit ouvrir et fermer le micro donc j'appelle Ulrich ici on va fermer et ouvrir le micro j'appelle Ulrich j'appelle Ulrich je ne le vois pas je ne le vois pas en ligne depuis sinon moi je vais l'appeler il ne peut pas me faire ça on a vertu depuis hier il y a trop de choses qui se sont passées il faut qu'on parle ça à la topo du quota qu'on télose un peu ce qu'ils sont en train de vouloir ils font semblant de ne pas y'a on va les faire y'a ça au franc on va les faire y'a ça au français du topo du quota pour qu'ils n'ont que ici non non on va ouvrir et fermer le micro Ulrich où t'es Ulrich où t'es on ouvre et fermer le micro pour nos gens le 11 après le 12 ça sera l'encadrement des hommes comme je l'ai bien réitéré ça sera les hommes qui vont nous encadrer afin que la marche puisse être efficace et que la femme puisse se faire entendre comme dans comme cela se doit en fait donc voilà les amazones auront leur conférence le 11 octobre après le 11 octobre le 12 on va avoir une marche édifiante pour pouvoir crier pleurer comme on a eu l'habitude de pleurer demander la libération des autres présidents politiques Paul Chuta ils aiment souvent appeler quand quelqu'un en ligne on va demander la libération des autres prisonniers qui sont incarcérés pour des mêmes raisons favelus comme ça où on crée dans la planète terre les Paul Chuta oui Paul Chuta on demande la libération de Paul Chuta parce qu'en réalité Paul Chuta n'a rien fait il n'a que relayer les informations comme n'importe qui autre journaliste peut relayer libérer Paul Chuta Paul Chuta ne vous a rien fait libérer Paul Chuta oui libérer Paul Chuta libérer Paul Chuta il est un Camerounais un paradis qui ne fait que son devoir de journaliste que ça vous plaise ou non c'est comme ça et ça sera le Cameroun de demain où les gens pourront s'exprimer à leur S libérer Paul Chuta on vous a dit que la libération du père n'était pas synonyme d'arrêt du combat le combat si c'est 25 millions d'habitants ça ne manque pas du professeur Maurice Camteau non il n'est même pas au courant il ne sait même pas de ce qui se passe alors même s'il nous dit arrête nous on ne peut pas arrêter parce qu'il y a des gens qui souffrent j'étais en ligne avec une amie qui me fait comprendre qu'il y a un problème aujourd'hui à Yaoundé il veut vous expliquer ça ça m'a trop fait mal il faut qu'il vous explique la famille on me dit qu'il y a une petite fille qu'on a assassinée une personne a violé l'enfant il a violé l'enfant la femme hé hé attend violée tellement jusqu'à que l'intérieur de l'enfant est bousillé il y a quelqu'un qui m'appelle excusez-moi la famille il y a toujours quelqu'un de la sorcellerie quelqu'un qui appelle comme ça que tu ne connais pas il ne sait pas quoi parce qu'il veut salmang